Seigneur, toi qui es la lumière qui nous éclaire, fais nous grâce Seigneur, fais nous grâce Seigneur, fais nous grâce Père, non pas à nous Jésus mais qu'à ton nom donne gloire Seigneur, tire ta gloire Seigneur, nous ne sommes pas en ces lieux pour nous mettre en exergue, ta parole dit toute grâce, tout dans excellence Seigneur, cela vient de toi Jésus, Voilà pourquoi nous te donnons l'honneur de quitter du Jésus, car je réalise que nous ne sommes que poussière, peu importe l'admiration que les hommes peuvent avoir en notre rencontre, toi seul est digne, toi seul tu règnes à jamais, toi seul tu règnes d'éternité en éternité, ta parole dit que tu es le même, hier, aujourd'hui, éternel. Bonsoir, bonsoir, rebonsoir, rebonsoir frères et sœurs et de nouveau sur TV et Radio de Vie, merci à Eric et Caïba pour leur amour pour la vérité, parce qu'ils nous ont envoyé, donc Eric nous a envoyé justement ce chant que vous venez d'écouter, d'entendre, et en tout cas merci du côté du Portugal où vous êtes, que le Seigneur se souvienne de vous, on a dit le choix. Voilà, que Dieu soit béni, donc de nouveau sur TV et Radio de Vie, nous sommes bel et bien en direct, voilà, que tous les défenseurs de la Sainte Doctrine soient fortifiés. Bonsoir à vous tous, également qui êtes sur le plateau de TV et Radio de Vie, on a des invités, donc bonsoir, vous allez bien ? Que Dieu soit béni ? Alléluia, donc on va attaquer sur, hier, on a parlé de la paternité de Yeshua, alors nous ne connaissons rien, nous ne savons rien, c'est Dieu seul qui connaît et toute la gloire nous revienne. Donc aujourd'hui, on va parler un tout petit peu du nom de ce Dieu, justement, Yeshua. Donc nous sommes dans Esaïe, chapitre 52, le verset 6, Esaïe 52, verset 6, alors rapidement, la page 429. Alors je demanderai à quelqu'un de nous faire la lecture si c'est possible. On va aller gratter un peu en hébreu parce qu'ici c'est écrit en hébreu, on va gratter un peu pour partager, n'est-ce pas, cette parole qui me touche beaucoup. On a vu hier que Yeshua est vraiment le Père, voilà, donc la parole est claire là-dessus, il est le Père, il est le Dieu Tout-Puissant, donc Yahweh, Adonai, Elohim, Elohim, et lui seul mérite la gloire. Donc Esaïe 52, 6, quelqu'un l'a vu ? Joël ? Ok. Verset 2, 52, verset 6. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom, c'est pourquoi il saura en ce jour-là que je suis, parle, voici je suis. Voilà, et c'est pourquoi mon peuple, Dieu dit, connaîtra mon nom. Donc le nom de Dieu ne peut être connu que par son peuple, ça commence bien. Donc ceux qui ne sont pas membres du peuple de Dieu, ceux qui ne font pas partie de son peuple, ne peuvent pas connaître son nom. Voilà pourquoi, justement, dans l'acte des apôtres, on l'a lu hier, donc on va le relire. Acte chapitre 17, au verset 22. 22, Paul, debout au milieu de l'aéropage, leur dit, homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en passant et en regardant vos divinités, j'ai même trouvé un hôtel sur lequel était écrit, ô Dieu inconnu, celui que vous rêverez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Voilà, donc on va dire que les Grecs, ici, n'avaient pas reçu la révélation du Dieu véritable, car cette révélation avait été donnée, n'est-ce pas, par Dieu aux enfants d'Israël, par, bien sûr, l'intermédiaire de Moïse. Moïse avait reçu la révélation du nom de Dieu. Rappelez-vous bien, dans Exode 3, quand le Seigneur se révéla, Moïse, il le demande, Moïse demandera au Seigneur, il dira au Seigneur, si les Hébreux me demandent quel est le nom de Dieu qui t'envoie, que leur répondrai-je ? Et Dieu lui dira, eh bien, tu leur diras que celui qui s'appelle Je suis m'envoie vers vous. Donc on va rajouter une chaise, pas grave, pour les frères qui viennent d'arriver. Non, ça va ? Voilà. Donc celui qui s'appelle Je suis m'envoie vers vous. Donc il est question, ici, bien sûr, de la racine du nom de Dieu le plus cité dans les Écritures, c'est-à-dire le nom de Yahweh. Ça, on le sait tous. Voilà. Yahweh. Et Dieu révèle son nom à Moïse. Et il dira qu'à l'époque d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce nom n'était pas encore révélé. Bien qu'on le voit, on peut le voir depuis Genèse 2, mais il manquait encore la révélation de ce nom-là. Et c'est Moïse, véritablement, qui va avoir la grâce de recevoir cette révélation du nom de Dieu, qu'il va, bien sûr, partager avec les Hébreux. Et d'ailleurs, Dieu disait dans Exode 20 qu'il ne fallait surtout pas que les enfants d'Israël prennent ou utilisent en vain son nom. Et c'est pour cela, mes amis, que lors du retour de l'exil, le nom de Dieu, Yahweh, n'était plus prononcé dans le temple parce que les Hébreux avaient peur d'être frappés. Ils l'ont remplacé par Hachem. N'est-ce pas ? Hachem ou encore Hachem, c'est le nom. Le A ici, c'est bien sûr Hachem, c'est nom, et Hachem, c'est le nom. C'est l'article le. Donc, ils l'ont remplacé par Hachem. Et donc, parce qu'ils ne voulaient pas justement prononcer le nom de Yahweh, parce qu'ils avaient justement, ils avaient peur d'être foudroyés. Mais ce nom était prononcé, justement. Prononcé, parce que malheureusement, les Hébreux n'avaient pas compris, en fait, le message que le Seigneur voulait véhiculer, quand il leur disait qu'il ne fallait pas qu'ils prennent son nom en vain, qu'ils l'utilisent en vain. Et, vous savez, les Hébreux, justement, d'où sortent-ils ? Nous parlons du nom de Dieu, le nom de Dieu le plus connu. Quel est son nom ? Qu'est-ce que son nom signifie ? Dieu, n'est-ce pas, dans Genèse 11 et 12, va prendre Abraham, le sortir de la Mésopotamie. Pourquoi ? Parce que, justement, selon Joseph 24, les habitants de la Mésopotamie adoraient plusieurs divinités. Il y avait tout un panthéon rempli de divinités, mes amis étrangères. Et Dieu va prendre Abraham au milieu de ce peuple, n'est-ce pas, idolâtre. Il va le sortir de là et il va se révéler à cet homme comme étant le Dieu très haut, avec la visitation qu'Abraham a eue, n'est-ce pas, de Melchisedec, Genèse 14. Et Dieu dira à cet homme, justement, Abraham notamment, qu'il allait avoir une grande nation, un grand peuple. Et par la suite, Dieu se sert de Moïse et il va se révéler à cet homme. Il lui révèle son nom, le nom de Yahweh qui est le nom le plus cité de toutes les Écritures, comme vous le savez. Plus de 6500 fois dans tout le Tanakh, c'est-à-dire les écrits de Genèse à Malachi. Plus de 6500 occurrences du nom de Yahweh. Donc c'est le nom de Dieu le plus cité dans les Écritures. Par exemple, Elorim, c'est un titre, un titre générique. C'est un générique qui était appliqué aussi à d'autres divinités comme Baal, comme Dagon dans Samuel, n'est-ce pas. Dagon était appelé aussi Elorim, Dagon. Donc même les divinités païennes avaient aussi ce titre-là, comme aujourd'hui on peut dire président, roi, n'est-ce pas. Et là par contre, le Dieu de la Bible va se distinguer de d'autres divinités parce qu'il va leur révéler son nom. Le nom de Yahweh. Alors Yahweh bien sûr, à la base, il n'y avait pas, c'était 4 lettres. Donc les 4 lettres, nous avons la lettre Yud, vous avez la lettre E, vous avez la lettre Vav ou Wav et vous avez la lettre E. Voilà les 4 lettres à la base composées, n'est-ce pas, qu'on trouvait dans le nom de Dieu. Donc Yahweh, le nom le plus cité. Alors Yud, ces 4 lettres, ça donne ça. Donc là c'est Yud, Yud bien sûr c'est la main et vous avez la lettre E. Donc Laura m'a nous aidé pour que les frères et sœurs voient correctement depuis chez eux. Dieu dit que son peuple allait connaître son nom. C'est important de connaître le nom de Dieu parce que pour parler à quelqu'un, pour être en intimité avec une personne, il faut connaître son nom. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que derrière le nom, il y a le caractère. D'accord ? Donc quand la parole parle du nom de quelqu'un, du nom, il y a le caractère. Par exemple, Dieu va changer le nom d'Abraham, d'Abraham en Abraham, Jacob en Israël. Parce qu'en même temps, il leur conférait un caractère, une personnalité. D'accord ? Donc vous avez cette lettre-là, donc la lettre, bien sûr, la lettre Yud et ensuite la lettre E. La lettre E, vous avez ensuite la lettre Vav. Et ensuite vous avez la lettre toujours, la lettre E. Voilà, ça c'est les quatre lettres que l'on voit, n'est-ce pas, dans le nom de Yahweh. Alors qu'est-ce qu'on peut comprendre ? Yeshua nous a dit qu'il nous a laissé son nom. Que tout ce que nous faisons, nous devons le faire en son nom. Maintenant mes amis, écoutez très bien l'enseignement. Là, qu'est-ce qu'on peut comprendre ici ? Le nom de Dieu le plus cité, c'est ces quatre lettres-là. Ce qu'on appelle aussi le tétragramme. D'accord ? Donc voilà, tétra 4, gramma, lettres. Donc tétragramme. Et maintenant, la première lettre, comme je vous ai dit, l'hébreu s'écrit, celui de droite à gauche. Donc c'est pour cela qu'on a commencé par la lettre Yud, la lettre E, ensuite la lettre Vav, et la lettre E. Donc il y a la lettre E qui revient à deux reprises. Et le nom de Yeshua, justement, signifie les quatre lettres dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, pardon. Vous avez ces quatre lettres traduites par Yahweh ou encore par l'Éternel. C'est Olivier Vétan, le cousin de Jean Calvin, le réformateur français, qui, au XVIe siècle, va, pour la première fois, n'est-ce pas, traduire le nom de Yahweh en l'Éternel. Donc à chaque fois que vous dites, nous disons l'Éternel, notre Dieu, en fait, ça vient d'Olivétan. Parce que ce nom veut dire, en fait, c'est celui qui existe, qui est, qui a toujours existé. Donc il y a la notion de l'éternité, c'est vrai. Mais c'est plus que ça. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre encore, mes amis ? Écoutez très bien, je vais aller doucement, parce que c'est capital, la connaissance du nom de Dieu. Il y a plusieurs religions aujourd'hui. Chacune d'elles, n'est-ce pas, nous présente son Dieu. Et nous qui sommes chrétiens, nous devons véritablement connaître le nom de notre Dieu. Et vous allez voir que, à partir de Matthieu, de Matthieu à Apocalypse, le nom de Yahweh n'est plus utilisé. Parce que les écrits de Matthieu à Apocalypse étaient, bien sûr, en grec. Donc, il y a l'absence totale du nom de Yahweh dans les écrits de, comment dire, aussi bien dans les évangiles que dans les écrits de la Nouvelle Alliance. Alors, qu'est-ce qu'on peut y comprendre ? Est-ce que Dieu a cessé d'exister ? Pas du tout. Parce que le temps de la révélation du nom de Yahweh, n'est-ce pas, était terminé. C'était pour un temps. Il fallait maintenant la révélation d'un autre nom. Rappelez-vous bien, dans Juge 13, Manoak, père de Samson, reçoit la visite de l'ange de Yahweh et il demande, donc, à cet ange, quel était son nom ? Et l'ange lui dira, pourquoi demandes-tu mon nom ? Mon nom est un mystère. Ou encore, il est merveilleux. Donc, le temps de la révélation du nom de ce Dieu n'était pas encore venu. Le nom le plus élevé, le plus puissant. Et l'ange dira, c'est un nom qui est un mystère. Ce n'est pas encore le moment, en gros. Alors, mes amis, Dieu dit dans Esaïe 52 que mon peuple connaîtra mon nom. Pourtant, si vous vous rappelez, le nom de Yahweh avait été révélé à Moïse bien avant Esaïe. Donc, les Hébreux connaissaient le nom de Yahweh. Donc, quand Dieu dit dans Esaïe 52, 6 que son peuple allait connaître son nom, Dieu ne parlait pas du nom de Yahweh qui était déjà révélé à Moïse. Ben oui, il parlait d'un autre nom. Parce qu'avec ce nom-là, les démons allaient être chassés. Avec ce nom-là, les handicapés pouvaient marcher. Avec ce nom, le royaume des ténèbres pouvait être renversé. Et il saura que je suis. Parle. Voilà pourquoi Yeshua, Jésus, quand il est venu, l'a dit avant qu'Abraham fût, je suis. Et ils ont pris des pierres pour le lapider. Parce qu'il commençait à révéler son nom. Et il a vu que les gens n'étaient pas prêts. Il dit aux apôtres, j'ai encore beaucoup de choses à vous révéler. Mais vous ne pouvez pas les porter, littéralement. Parce que ces choses vont vous écraser. Il dit à Nicodème, dans Jean 3, si tu ne crois pas, quand je te parle des choses terrestres, la conversion, la nouvelle, la l'alliance d'en haut, comment croirais-tu quand je te parlerai des choses célestes ? Si toi qui es un grand docteur estimé de tous en Israël, tu ne comprends pas les choses terrestres. Mais si moi, Jésus, je commence à te parler des choses d'en haut, mais tu ne vas rien comprendre. C'est pour ça qu'il a dit, il est bon que je m'en aille. Parce que je ne m'en veux pas. Le défenseur ne viendra pas. C'est-à-dire, mon autre moi, qui va vous amener à la révélation, parce que c'est l'Esprit qui révèle. Alléluia. Donc, il a dit, quand il viendra, il parlera de moi. Ça veut dire que le Seigneur n'avait pas assez parlé de lui. C'est pour ça que cette mission était confiée au Saint-Esprit. Et là, il dit, mon peuple connaîtra mon nom. De quel peuple parle-t-on ici ? Parce qu'on nous dit que le peuple hébreu avait déjà reçu la révélation du nom de Dieu, c'est-à-dire Yahweh. Donc, Dieu parle. Esaïe est un prophète. Dieu parle pour le futur. Et c'est pour cela, dans 1 Pierre 2, Pierre dit, vous, au contraire, vous êtes un peuple acquis. Vous êtes le peuple acquis. Vous êtes le peuple de Dieu. Donc, il parlait de l'Ecclesia. Il parlait des chrétiens composés des Juifs et des Grecs, des nations qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Donc, il est question de la connaissance d'un nom, du nom de Dieu qui va nous permettre d'aller plus loin. Et Dieu dit que ce peuple saura que je suis parle. Voyez ? Donc, il est en train, il a donné rapidement un peu un aperçu de ce nom-là, mais tout en mettant un voile dessus parce que le temps de la révélation n'était pas encore arrivé. Voyez ? Alors, frères et sœurs, qu'est-ce qu'on peut comprendre ? Alors, dans le nom de Jésus, justement, dans le nom de Jésus, vous avez ces quatre lettres, donc Yahweh et la révélation qui manquait, parce que ce nom-là était déjà révélé, Yahweh, les quatre lettres, on le retrouve dedans, dans Jésus. Maintenant, ce qui manquait, c'était Yasha. Yasha. C'est-à-dire, Yasha veut dire être sauvé, délivré, être délivré. C'est-à-dire, le Seigneur parlait de la révélation du nom de Jésus qui allait apporter la délivrance que les Hébreux attendaient. Et, il fallait maintenant que le côté sauveur soit révélé. Le côté délivrance, restauration, délivrance par rapport au péché, parce que le nom de Yahweh avait été délivré, mais le péché n'était pas encore anéanti. Les démons n'étaient pas encore anéantis. Il fallait maintenant qu'un autre nom soit révélé qui permettrait aux gens d'être délivrés du péché, d'être délivrés des démons. Voilà pourquoi, sous Moïse, même avant Moïse, les démons n'étaient pas chassés. Le royaume de Satan ne tremblait pas, véritablement. Il manquait le côté yachat, c'est-à-dire le sauveur, le rédempteur. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit dans le nom de Yahweh, dans le nom de Yeshua ? On voit d'abord, parlons d'abord de quatre lettres. Alors, la première lettre qu'on a vue, c'est Yud. Yud veut dire, mes amis, pouvoir. Ça veut dire, mes amis, que la première lettre que l'on voit dans le nom de Jésus, c'est le pouvoir. ça veut dire quoi ? Ça commence par la puissance, c'est le pouvoir, la puissance. Autorité. Ça veut dire, mes amis, que celui qui reçoit Jésus dans son corps, dans sa pensée, dans sa vie, il expérimente premièrement l'autorité, la puissance. Ça commence par la puissance. Vous me direz, frère, explique-nous encore. Moi, je ne peux rien vous expliquer parce que je ne sais rien. Mais Dieu va nous expliquer pourquoi ça commence par la puissance. La différence entre les noms des divinités païennes et le nom de Jésus-Christ, c'est quoi ? C'est que leur nom commence par la mort. Leur nom produit la mort, comme Baal. Ils ont invoqué Baal matin, midi, soir. Il n'y avait rien. Ils avaient la parole, les prophètes de Baal. Ils avaient l'enseignement, les prophètes de Baal. Ils avaient des écoles. Mais par contre, il leur manquait la puissance. C'est pour ça que Paul dit à Thessaloniciens, il dit, notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais en puissance, en démonstration de puissance, de miracle, de guérison, de restauration. Il y a un terrain sur lequel les détracteurs ne peuvent pas suivre. C'est le terrain de la démonstration de la puissance de la résurrection. Les magiciens des pharaons ont reproduit les deux premiers miracles de Moïse. Mais arrive au troisième miracle, le troisième jour, c'est le jour de la résurrection. Là, on ne peut pas sortir de la tombe. Ils ont dit, ça, c'est le doigt de Dieu. Le doigt, c'est quoi ? C'est la main. Donc, la main, c'est la main. Voyez ? Ça veut dire que Dieu, la puissance de Dieu, c'est sa main. C'est pour ça que David dit, tes mains m'ont façonné. Le potier, quand il t'a formé en tant que prédicateur, en tant que chrétien, il t'a formé par la puissance. Jesus Christ. Vous comprenez, mes amis ? D'emblée, le nom de Jésus commence par la puissance. C'est pour ça que ça ne sert à rien de prêcher Jésus-Christ si tu es un théologien. Ne va pas dans une école théologique. Tu vas endormir les gens. Il faut une rencontre avec la puissance de la résurrection. Voyez, frère, vous me direz, mais Jean-Baptiste n'a pas aucun miracle. Écoutez, vous n'avez pas compris la puissance de Dieu. Quand Jean prêchait, Hérode tremblait. On nous dit qu'Hérode l'a enfermé. Mais il était obligé de l'écouter. Il l'écoutait avec plaisir. Pourquoi ? Jean avait la puissance de Dieu. Quand il prêchait, les gens tremblaient. Ça, la puissance. Il a formé des disciples, la puissance. Le nom de Yeshua, je ne sais pas de quel Dieu on vous a parlé. C'est pour ça que l'évangile, ce n'est pas les blablabla. Oh, venez à Jésus, vous aurez ci, vous aurez ça. Non, non, mes amis. Ça commence par la puissance. Les gens viennent avec des chaînes. Les chaînes sont brisées au nom de Yeshua. Alléluia. Alléluia. Les impossédés croisent Jésus-Christ de Nazareth. Ils dormaient dans un cimetière. Personne n'osait passer par là. Même les prêtres ne passaient pas par là. Tout le monde connaissait que ce chemin était un chemin dangereux. Jésus, la puissance véritable. Jésus a la puissance véritable. Il est passé par là. Et quand ce démonnette l'a vu, il a couru vers... Il s'est mis à genoux. Alléluia. Les démons disent, oh, on te déteste, c'est un bon signe. Les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul étaient appliqués sur les malades. Les malades étaient guéris. L'ombre de Pierre. L'ombre de Pierre. Pierre était tellement rempli de puissance que son ombre, mes amis, était... Il y a eu une onction qui se dégageait de son ombre. Pierre ne faisait que passer. L'ombre touchait les gens. Les gens étaient guéris. Jésus-Christ. Un jour, un ombre de Dieu anglais est monté dans un train au 19e siècle. Il y avait une femme péchéreuse à côté. Il y avait beaucoup de monde dans le train. la femme a commencé à dire, ta présence... Elle ne connaissait pas ce monsieur. Elle dit, ta présence me convainc du péché. L'homme n'avait même pas prêché. Alléluia. Yod, la main. On dit, il y a un chant que l'on chantait en 86 quand on venait de se convertir. La main de l'éternel est une main de puissance. La main de l'éternel est une main de puissance. Mes amis, les baptêmes, on te baptise comme ça, tu sors en parlant la langue. expliquez ce mystère-là. On te baptise, les démons disent, on sort. Ta présence dans un pays, tu ne prêches pas, tu es en vacances. Les religieux tremblent. On dit, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'ici. Et Jason les a reçus. Mes amis, un peu de mouchoir là, merci, merci Trésor. J'aime la parole, j'aime la parole. La différence, Dieu dit quoi ? Dieu dit dans sa parole, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Si Dieu t'a mandaté pour pécher, qu'on voit la puissance. Qu'on voit la puissance. Qu'on voit les handicapés marcher. Ce n'est pas de l'orgueil. Les gens disent, non, ils sont orgueillis. Ce n'est pas de l'orgueil. Paul dit quoi ? Les signes de mon apostolat ont éclaté parmi vous. Par des signes. Par des miracles. Par des prodiges. La puissance. Les sorciers, ils vont dire, non, ce monsieur est un sorcier. Pourquoi ? Parce qu'ils voient qu'il y a une puissance qui dégage de ta vie. Même quand tu dors, il y a une onction qui se dégage. Tu ronfles, tu es fatigué. Même si tu es un handicapé. Tu as tes béquilles. Tu es en train de ronfler. Tu te laisses, tu prends la béquille au nom de Jésus-Christ. Il s'arrête. Il dit à Moïse, Moïse, oui maître, tu vas aller délivrer mon peuple. L'Egypte était, Pharaon avait l'armée la plus puissante au monde. Ils étaient armés jusqu'aux dents, les soldats égyptiens. Ils avaient des chars de feu et toutes, mes amis, des grandes armes, des puissantes armes. Et Dieu dit à Moïse, va libérer mon peuple. Moïse dit, mais avec quelle arme ? Moïse dit, tu as quoi dans ta main ? J'ai juste un bâton de berger que j'utilisais pour frapper les brebis pour les ramener sur le droit chemin. Dieu dit, mais prends ce bâton, jette-le au sol. C'est avec ce bâton que tu vas livrer mon peuple, frère, un bâton. Il prend les choses vives du monde, la puissance de Dieu. Ça commence par là. Il dit, jette-le par terre. Il jette par terre. Le bâton, comme on le sait, se transforme en serpent. Pourquoi ? Dieu savait que la divinité, une des divinités principales de l'Egypte, à part le soleil, c'est le serpent. Il fallait qu'Moisse soit dans une... Il fallait qu'il remporte la victoire contre le serpent dans le désert. C'est comme ça que Dieu procède. Il te fait remporter des victoires dans les coulisses comme David avec l'ours, avec le lion, dans le secret. C'est comme un laboratoire. Déhors, c'est le test. Frère, Moïse arrive en Egypte. Il dit aux enfants d'Israël, Dieu m'envoie vous délivrer. Il lui demande, mais avec quelle arme ? J'imagine. Il dit, avec ce bâton que j'ai. L'humour du Seigneur, mes amis. Et avec une grande armée comme ça, oui, j'ai juste le bâton. Mais ils ont des pistes, ils ont des calachines du coffre. Oui, le bâton, c'est le mât. Mais quel bâton ? Comme la verge d'Aaron. La puissance. Vous boudez, vous les princes, vous dites que chacun a son bâton, et vous voulez dire que vous êtes tous des hommes de Dieu, d'accord ? Vous verrez la différence. C'est lui que j'ai appelé. Amenez tous ces bâtons-là. C'est le net, le mont Carmel. Amenez tous ces bâtons. Le bâton qui fleurira, ce sera le bâton de l'homme que tu as appelé. Alléluia ! Wow ! C'est ça la puissance, mes amis. Paul dit quoi ? Il dit que la foi chrétienne est basée sur la résurrection de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15. C'est quoi la résurrection ? C'est la puissance. C'est la puissance. Quand vous arrivez à ce niveau-là, les gens disent non, non, mais vous voyez, non, c'est la puissance. Non, c'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Les gens ont faim, il faut me trouver du pain. Le Seigneur a prié, le pain, l'utilisation du pain, la puissance. Élisée, on lui dit non, on a fait tomber le fer dans l'eau. Il dit donnez-moi un bout de bois. Il jette le bois dans l'eau, il a fait surnager le fer qui pesait au moins 100 kilos, là, mes amis. Vous allez compte ? Hein ? Il y a la mort dans le pot. Il dit amenez-moi la farine. C'est de la Bible, non ? Élisée meurt. Il ne savait pas à qui de transmettre l'onction. Parce que Géerzy aimait l'argent. Élisée meurt, on l'enterre avec son onction. Mais comme la puissance n'est pas de l'homme, elle est de Dieu, elle ne meurt pas. Frères et sœurs, il y avait un cadavre, on allait l'enterrer. Il y a eu des soldats d'une autre nation qui étaient là. Les gens ont paniqué, ils ont balancé le cadavre dans la tombe d'Élisée. il y avait un cadavre. Il y avait un cadavre. Il y avait quelques jûres. Il y avait yôde. Yôde. Hallelujah. La main de Dieu cherchait quelqu'un à attraper. Ça a attrapé un cadavre. Le cadavre, il revient à la vue avec l'onction d'Élisée, mes amis. On nous dit que c'était les os qui étaient là. Il y a os et os. Hein ? Hallelujah. Celle-ci est l'os de mes os. La chair de ma chair. C'est ça le corps de Christ. Frère, il a reçu l'onction, il est parti. On ne connaît pas la suite. Mais j'imagine qu'il y a eu des dégâts certainement. L'onction d'Élisée pour la porter, mes amis, là, mes amis. On est contre la puissance. Elie va voir un cadavre. Il dit pendant trois années il n'y aura pas de pluie. Sinon à ma parole. Waouh. La puissance. Il nous faut des hommes de Dieu, des femmes de Dieu authentiques qui se lèvent de leur pays et qui disent aujourd'hui je décrète au nom de Jésus que tous les sorciers pendant un mois ils ne vont pas s'envoler la nuit. Il y a eu un homme de Dieu au Nigeria. Au Nigeria, il y avait mes amis il y avait une espèce de procession des sorciers tous les ans. Il y en a même ils venaient du monde entier et leur maître mes amis ils planaient. Ah oui, devant tout le monde. Et les gens avaient peur beaucoup de Nigériens se cachaient dans leur maison pendant cette procession. et il y avait 60% des musulmans 40% des chrétiens. C'est là que Dieu appelle un homme. Malheureusement il a mal terminé apparemment Idaosa. Idaosa, le sorcier, le président des sorciers le plus grand des sorciers personne n'osait le défier. Idaosa se lève Dieu le suscite. Il dit je convoque ce monsieur sur un plateau de télé. Il a convoqué le sorcier le président des sorciers sur un plateau de télé. Et le sorcier a répondu à l'appel. Et en direct Idaosa le regard dans les yeux il dit regardez-moi le gars il dit dis-moi que Jésus n'est pas seigneur s'il n'est pas seigneur je meurs mais s'il est seigneur tu meurs tout de suite. Le gars baissait son regard. Après cette émission le Nigéria a basculé de 60% de musulmans à 40% de musulmans et 60% de chrétiens. En un jour c'est moi Kimbangu un prophète congolais on lui dit il y a un monsieur qui est mort on a enterré depuis 4 jours on lui dit amenez-moi là-bas ils sont arrivés au cimetière c'est moi je ne parle pas de Kimbangu c'est ma seule secte il n'est pas de Kimbangu le vrai prophète il arrive là-bas on déterre le corps qui est-il pourrisé il brille au long Jésus le corps se lève un prophète en Angola oh youd les portugais lui ont arraché son coeur en 1800 et quelques il y a la photo je te dis on lui a arraché le coeur le gars il dit à l'époque c'était comme les portugais avaient colonisé l'Angola le monsieur il se lève comme ça il dit oh allez voir avec mon coeur remettez-le à sa place on nous parle de Jésus qui est Jésus frère et soeur donc ça commence par youd c'est pour cela les sorciers ont peur de ce nom là parce que ça commence par la puissance la puissance de Dieu quand Dieu parle c'est des tonnerres c'est des coups de tonnerre c'est des éclairs donc quand tu prises sincèrement le nom de Jésus à genoux ou debout chez toi tu ne sais pas le mal que tu causes chez les sorciers de ta cité plus personne ne passe par là on change de trajectoire il y a une déviation les tours de contrôle des sorciers changent de trajectoire il y a un feu là-bas détournez le feu oh mes amis vous ne vous rendez pas contre chrétiens le nom que nous servons là hein ça commence par youd youd a donné a donné yad la main le doigt de Dieu le Seigneur a dit quoi si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous il y a beaucoup de choses à dire sur youd beaucoup de choses quand les gens disent non on ne court pas après les miracles on ne court pas après les miracles mais si vous n'avez pas des miracles prier que Dieu vous aide la conversion d'un voleur c'est un miracle la conversion d'un jeune qui se masturbait qui abadait la masturbation c'est un miracle ça commence par là c'est ça l'évangile et ensuite une fois que tu as expérimenté youd tu as fait bien les choses la deuxième lettre c'est quoi la lettre pourquoi posez-moi la question pourquoi 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 vous voulez savoir pourquoi voilà on y va oh mes amis nous sommes dans genèse 49 46 genèse 47 verset 23 quelqu'un va nous lire rapidement genèse 47 23 pourquoi après la puissance après youd le pouvoir l'autorité nous avons la lettre et pourquoi vous allez comprendre genèse 47 verset 23 et joseph dit au peuple voici je vous achetez tu arrêtes là comment voici je vous achetez voici c'est tout dit encore voici voilà la lettre et c'est voici voici la lettre et a été traduite traduite ici par voici trésor si tu vérifies dans l'hébreu c'est vraiment ça cette lettre a été traduite par voici ici et dans ézéchiel également il y a deux endroits seulement dans le tanac où cette lettre a été traduite par voici pourquoi ben voici c'est quoi vous voilà c'est la présentation voici l'agneau de dieu hein Pilate dans Jean 19 il sort il dit voici l'homme donc c'est la présentation tu expérimentes la puissance de dieu dans ta vie qui te guérit qui te sauve du péché te délivre du péché te restaure qui te guérit par rapport à tes blessures ensuite par rapport à ta vie avant même que tu ne parles les gens diront ça c'est un homme de dieu Elie ne faisait que passer Elie il passait seulement comme ça sur un suram suram non c'est ça là il a dit que la veuve de Sarepta pardon à Sarepta la veuve de Sarepta non Elie à Sunam voilà à Sunam Elie passe à Sunam cette ville une femme le regarde Elie n'avait même pas évangé cette femme il n'avait même pas prêché la parole il ne faisait que passer la femme regarde ce monsieur et dit à son mari cet homme là est un homme de dieu il faudrait que nous nous préparions n'est-ce pas une chambre haute un homme de dieu par sa vie de sainteté une femme de dieu n'a pas besoin de demander l'argent par sa manière d'être les gens diront non ça c'est une c'est une femme de dieu parce qu'il voit Christ dans sa vie voici l'agneau et ensuite la lettre E signifie aussi louange vous savez quoi la louange c'est quoi on loue Dieu Joël parce qu'on a goûté à sa puissance vous voyez non il y avait l'armée de pharaons ici le peuple là devant c'est la mer ils étaient pris en sandwich ils pleuraient qu'allons-nous faire Dieu dit à Moïse qu'as-tu à qu'as-tu dans ta mais youd non la puissance non alors voilà ils ont goûté d'abord à la puissance et qu'est-ce qui s'est passé la mer t'est séparée en en deux ils ont passé ils sont passés par là je le disais la dernière fois à Cahors je disais que les aquariums là ça ne commence pas avec les humains c'est avec la bible ça va être Dieu c'est-à-dire ils sont passés au milieu de deux grands aquariums alléluia les requins regardaient comme ça passait leur nourriture même les affaires à quatre pattes alléluia alléluia vous voyez comme frère et soeur les serpents de mer regardaient ce peuple traversé au milieu des deux aquariums deux murs deux blocs d'eau ils voyaient en fait Dieu ils ont vu la beauté de la création ces animaux qui nageaient là-dedans mes amis en traversant ils regardaient à la même tête ils louaient Dieu et quand ils arrivent de l'autre côté mes amis ils ont goûté à la lettre E la louange Myriam soeur de Moïse sort son tambourin Alléluia Amen la lettre E Amen Alléluia Amen Amen Alléluia Amen donc la vraie louange c'est quand on a expérimenté la gloire de Dieu nous sommes allés à Nantes il y a quelques jours vous avez vu non ? une soeur était malade alitée hospitalisée handicapée ses jambes étaient abîmées malade elle ne fonctionnait plus elle a dit au frère et à soeur amenez-moi à Nantes au programme je sais que je repartirai en marchant sans mon fauteuil on l'a amenée elle est venue Dieu me dit va prier pour elle je prie pour elle vous avez vu l'image non ? les jambes jouent elle est abîmée fatiguée tout ça je dis oh Seigneur ses jambes sont vraiment abîmées mon nom il est chaud elle s'est mise debout elle a commencé à marcher j'ai eu un frère il y a quelques jours le frère me dira tu sais quoi Jorah cette femme est revenue dimanche dernier dimanche dernier et ben c'est pas ce dimanche l'autre dimanche elle est allée à l'assemblée toute seule sans son fauteuil bien sûr marchant normalement tout est réglé toute l'assemblée louait Dieu donc comment voulez-vous louer Dieu si vous n'avez pas expérimenté sa puissance voilà pourquoi dans nos assemblées les gens n'arrivent pas loués on dit à Doron louons alors que quand on est dans le monde on tachère les boîtes de nuit allez Johnny Hallyday du Johnny allez mais dans le Seigneur on n'est plus sage que la sagesse hallelujah frère celui qui a rencontré la puissance de Dieu on ne peut plus arrêter David a goûté à la puissance David roi il a oublié sa royauté il a quitté son trône il a pris son son manteau ambitious il a commencé à danser comme un enfant David sa femme oh le roi qui danse comme ça devant les servantes David je veux paraître encore plus vil devant ces femmes que tu méprises mais n'ayez à moi je sais à qui j'ai cru quand Jorah t'sais saisi et danse on dit c'est du tai chi oh les jaloux oh les religieux les méchants les méchants c'est pas parce que les démons parlent la langue que c'est eux qui ont commencé à le parler en langue ben non la jalousie les gens ne goûtent pas la puissance voilà pourquoi ils sont figés comme les gâteaux ou comme les témoins de Jorah mais nous là quand le ongeau de douce quand le foin de douce tu ne peux pas t'asseoir tu ne dis c'est pas possible oh ya 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 la juge je chanterai de tout coeur les merveilleuses de mon papa Yahweh il m'a ôté de tes nerfs ben oui pourquoi on chante pourquoi il nous a ôté de tes nerfs allez par la puce hallelujah oh Jesus ces gens là ils sont assis à vie sur leur fauteuil sur leur chaise chez eux ils ne se lèvent jamais pour louer Dieu c'est voilà pourquoi ils sont étonnés de voir les chrétiens véritable louer chanter danser on dit non c'est la sorcellerie oh non arrêtez Marie avec son tambourin Marie Marie louer Dieu Marie prophétesse louer Dieu frère quand on est saisi par Dieu quand on a goûté à la puissance de Dieu quand on était dans le monde dans le péché on se disait qui pourra qui peut nous délivrer mais l'ancien vient sur toi comme ça tu ressens la puissance de Dieu l'amour de Dieu alléluia non on dit laissez moi louer Dieu moi je prends mon piano chez moi tu pleures tu loues tu adores ton Dieu tu sais les enfants d'Israël quand ils allaient au temple c'est vrai que le temple il y avait des degrés des marches il y avait plusieurs marches à chaque marche il y avait une louange qui est montée ben oui oh Jésus oh Seigneur oh louer Dieu avec les instruments que tout ce qui respire loue l'éternel loue Yahweh loue Yahweh vous vous rendez compte la louange donc dans le nom de Yeshua il y a la louange quand tu expérimentes ce nom si tu connais le nom de Yeshua forcément tu deviens un louangeur ben oui Joël c'est pour ça que beaucoup de gens beaucoup de chrétiens apprennent à jouer d'un instrument leur vie loue aussi Dieu il n'y a pas besoin d'avoir des voix professionnelles des belles voix tout ça avec des techniques vocales non non tu as ta guitare là tu loues Dieu voilà ta vie de sainteté par ta vie de sainteté Dieu est loué par ta vie de consécration Dieu est loué voilà je me suis écrié loué soit Yahweh Yahweh et je suis délivré demain ben alors la louange dans le nom de Yeshua voilà pourquoi Yeshua a chanté les cantiques avec ses disciples on va pire chanter comme ça je lui demanderai comment il a chanté alléluia vous avez compris là mes amis ensuite une fois qu'on a expérimenté la puissance de Dieu on rentre dans la louange et la louange ensuite c'est quoi la troisième lettre c'est quoi la lettre Vav qui signifie littéralement Joël pour ton information crochet c'est les crochets qu'on mettait si vous lisez 28, 29, 30 tout ça dans le temple dans le tabernacle pour accrocher les rideaux c'est ça Yud c'est ça pardon Vav voilà et Vav signifie aussi l'hameçon l'hameçon avec lequel tu attrapes des poissons tu comprends pourquoi le Seigneur disait aux apôtres suivez moi je ferai de vous des pêcheurs dans le nom de Jésus Sébastien tu comprends Julien tu comprends pourquoi nous sommes accrochés on ne peut plus faire marche à rien même si il y a des belles femmes de sirènes on ne peut plus on est accrochés Pierre a dit à qui il est dans nous tu as les paroles de la vie nous sommes accrochés vous croyez vous comprenez pourquoi bien prêche une seule prédication 3000 3000 poissons attrapez avec la lettre Vav hein où on est contre Jésus de Nazareth d'abord tu expérimentes la puissance de Dieu ça c'est la première chose dans le nom de Jésus ensuite tu le loues troisième tu es accroché regardez comment ça s'est passé lors de la conversion j'ai envie de dire quelque chose là voilà pourquoi il y a des jaloux en fait parce que dans le crochet il y a l'hameçon donc c'est normal qu'il y a des poissons qui viennent tout le temps bien sûr donc les jaloux sont jaloux parce qu'eux ils n'ont pas le vav ils n'accrochent personne ils n'accrochent personne voilà ils ont travaillé toute la nuit mais il y a des poissons il faut que j'ai des poissons il faut l'hameçon il faut l'hameçon les sept fils de Seva dans acte 19 ils ont essayé le nom de Jésus mais le possédier leur a dit le démon leur a dit je sais qui est Jésus je connais Jésus là-haut là celui qui nous a créé et vous Paul je sais qui il est vous qui êtes vous ça veut dire qu'on peut prononcer le nom de Jésus mais si tu n'as pas si tu ne le connais pas la connaissance ici c'est quoi ? c'est l'intimité mon peuple connaîtra mon nom c'est Dieu qui littéralement je révélérerai mon nom à mon peuple c'est pourquoi le Seigneur m'a dit dans Jean du 7 je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître c'est le fils l'homme il y a soi qui révèle son nom et une fois que tu rentres dans la révélation la révélation donne la puissance la révélation de tes paroles est claire et elle donne la connaissance l'intelligence au ? au sein la révélation de tes paroles est son nom est la parole de Dieu donc c'est un nom qui se révèle tu comprends ? une fois que tu as reçu la révélation frère si tu expérimentes d'abord la première lettre youd la puissance tu étais dans un péché lié, attaché, ligoté tu étais possédé tu étais un fumeur tu es un grand fumeur un alcoolique tu rencontres Jésus la puissance de son nom brise les liens familiaux les liens ancestraux tu es délivré et ensuite tu fais quoi ? si tu n'es plus dans l'addiction tu dois être libre qu'il soit loué qu'il soit magnifié qu'il soit exalté et ensuite c'est quoi ? tu es accroché les crochets étaient utilisés pour attacher les rideaux de la V3 dans le tabernacle pas ailleurs donc ils t'accrochent au ciel c'est pour cela que nous sommes attachés là-haut notre cité est là-haut nous ne tremblons pas devant les riches nous ne tremblons pas devant les belles villas parce que nous avons nous sommes accrochés à la nouvelle Jérusalem nous sommes accrochés au ciel nous sommes accrochés à la sainteté malgré nous nous sommes sanctifiés c'est la grâce du Seigneur nous sommes accrochés à la prière nous sommes accrochés à la prédication pour dire que Jésus est Seigneur nous sommes accrochés par-dessus tout au Dieu le plus puissant au Père Céleste au nom le plus glorieux Jésus-Christ de Nazareth l'homme le plus puissant l'homme le plus beau le Dieu d'Abraham dit Jacques et de Jacob nous sommes accrochés au royaume de Dieu c'est pour cela mes amis on peut devant les stars de ce monde on dit non c'est de la poussière nous avons goûté à quelque chose je suis attaché Paul dit Alléluia Christ est ma vie mourir m'est un gain il dit ces choses qui étaient pour moi des choses bonnes des gains je les ai considérés comme du fumier tu es accroché c'est pour cela malgré les combats même quand Satan vient il te dit lâche je te dis ouais ma chère veut mais je n'ai plus le choix je ne peux que prier je ne peux que prêcher l'évangile Paul dit quand Jérémie disait quoi quand je dis que je ne ferai pas mention de ce nom il y a dans mon coeur un feu qui est là qui est renfermé dans mes os je ne peux pas le contenir je n'ai pas d'autre choix que d'aimer Jésus je n'ai pas d'autre choix que d'annoncer l'évangile c'est pour nous disant que les caravanes les chiens aboient mais la parole passe hallelujah oh Jesus oh Jesus donc nous sommes accrochés 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 il y a l'accroche tout ça là tu sais c'est fini nous sommes nous sommes déjà pris et là quand tu es accroché comme ça les gens vont dire mais tu as changé Sébastien mais tu as changé Joël mais tu as changé Mathieu mais qu'est-ce que t'arrive l'année dernière je n'étais pas comme ça maintenant tu devais tout calme tout ça et tu parles matin midi soir de Jésus mais qu'est-ce que t'arrive t'es dans une secte t'es zélé t'as ton zèle épisant mais t'as dans une secte là mon coco mais tu sais qu'on n'en parle à la télévision de secte évangélique non mais je ne suis pas dans une secte je suis au ciel mais avant tu aimais fumer tu aimais les femmes aller en boîte de nuit tu aimais beaucoup les femmes les meufs tout ça les soirées les reçois mais là je ne peux plus mais je ne kiffe plus rien de mes amis je kiffe Jésus de Nazareth t'es accroché qui est accroché ici c'est pour ça quand les gens découvrent la vérité le message ils sont accrochés ils disent pendant 10 heures j'écoute pendant 10 heures j'ai écouté 24 heures message sur message c'est pas la sorceleur même si on veut les détacher ils sont accrochés pas à l'homme mais à la vérité la parole et ensuite la quatrième la quatrième lettre c'est toujours la louange t'es accroché et tu loues encore donc en fait ça fait une boucle puissance il y a des niveaux puissance louange accroché louange puissance louange accroché louange puissance et c'est une boucle et à chaque fois tu es délivré parce que pour finir il y a chat il y a chat délivré une femme vient te tenter tu expérimentes la puissance de Dieu pour dire non ensuite tu loues Dieu ensuite tu accroches encore et tu loues encore et la femme une femme vient encore plus belle je suis la puissance vient sur toi je refuse alléluia tu loues Dieu tu t'accroches tu loues encore tu vois c'est jusqu'à la fin de ta vie ça va se passer comme ça à chaque fois donc les quatre lettres et ensuite yasha sauveur c'est pour ça Yeshua Jésus Christ veut dire Yahweh c'est les quatre lettres littéralement Jésus veut dire littéralement le pouvoir de Dieu qui se manifeste qui nous délivre du péché de la mort du démon de la loi et on loue Dieu on est accroché à Dieu attaché à Dieu le Seigneur a dit quoi si vous n'êtes pas attaché à moi vous ne pouvez pas porter des fruits nous sommes des serments rappelez-vous bien donc on est attaché accroché là pas de crochet des liens là la perfection là il y en a plusieurs mes amis l'amour la paix la joie tout ça on est attaché et donc la puissance la louange l'accroche la louange c'est une boucle et à chaque fois on expérimente la délivrance à chaque fois on expérimente la délivrance par rapport à notre caractère nous sommes délivrés par rapport au péché nous sommes délivrés par rapport aux pensées nous sommes délivrés par rapport aux démons nous sommes délivrés et à chaque fois on loue Dieu parce qu'il y a des niveaux il y a des niveaux des dimensions à chaque fois et c'est ça mes amis le nom de notre Dieu Jésus Christ de l'un s'arrête voilà pourquoi mes amis de Matthieu à Apocalypse il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné le nom du Père a été révélé parce que le Seigneur a dit je leur ferai faire connaître ton nom et Paul Pierre dit dans l'acte 4.12 il n'y a aucun autre nom sous le ciel grâce auquel nous serons nous pouvons être sauvés et guéris vous en êtes comme frères et soeurs Yeshua mérite vraiment un grand un gros bisou gloire à Dieu voilà mes amis que Dieu soit béni donc à chaque fois vous priez avec sincérité en prononçant le nom de Jésus Christ de l'un s'arrête et bien il y a des choses qui se passent il y a des choses qui sont pères il y a des guérisons de délivrance c'est pour ça il a dit allez et faites de toutes les nations des disciples en les baptisant dans le nom du Père du Fils et c'est le seul nom du Saint-Esprit et les apôtres sont baptisés comment au nom de Jésus parce que le Père c'est Jésus le Fils c'est Jésus l'Esprit c'est Jésus et c'est ce nom là mes amis et les pharisaient disent aux apôtres nous vous avons exprès se m'a défendu de prêcher en ce nom là pourquoi ? il soit perçu que quand les apôtres prêchaient en ce nom les synagogues se vidaient les boîteux se levaient pierre dit je n'ai ni argent ni or mais ce que j'ai je te le donne au nom au nom de Jésus laisse-toi l'homme ne s'est pas levé et là n'est pas le problème j'attrape ta main la main c'est la fin amen allez lève-toi hop ça a marché alléluia t'as pas besoin de trop crier oh ta fille est malade oui elle est à l'hôpital oui père je suis à 10 km mais je prie au nom de Jésus jeune fille là où tu es au nom de Jésus Christ lève-toi c'est réglé c'est réglé c'est réglé c'est fini c'est réglé le cancer c'est réglé ton sida réglé ta maladie le diabète la confusion le divorce le racisme la pauvreté spirituelle bien sûr réglé la peur la mort tout est tout est complet au nom de Jésus tout est complet au nom de Jésus oh alléluia alléluia oh les seigneurs merci pour ta grâce merci pour ta puissance nous sommes ton peuple nous voulons invoquer ton nom invoquer ton nom Seigneur sous nos vies nous ne mourrons pas nous vivrons nous voulons le réveil en France dans le monde au nom de Jésus nous proclamons ton nom nous proclamons ta vérité Seigneur au nom de Jésus au nom de Jésus c'est qu'on soit glorifié c'est qu'on soit magnifié que les chaînes tombent que les chaînes tombent que les chaînes tombent au nom de Jésus que les chaînes tombent au nom de Jésus que les chaînes tombent que les chaînes tombent Seigneur au nom de Jésus nous déclarons ton nom nous confessons ton nom Seigneur au nom de Jésus de Nazareth Seigneur nous bénissons ta vérité mon Dieu oh Seigneur sauve-nous Seigneur nous voulons te craindre nous voulons t'honorer nous voulons t'aimer nous voulons te servir Seigneur au chien de Nazareth alléluia Au nom de Jésus, touche les nations Seigneur, touche les nations Seigneur, que les malades soient guéris, que les aveugles froid, que les sourds entendent, que les mieux parlent, que les seuls soient guéris, que le cancer disparaisse. Au nom de Jésus, soigneur mon Dieu, 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 so Nous voulons présenter Jésus, nous voulons présenter Jésus au monde. Seigneur, sauve-nous, Seigneur, guéris-nous, Seigneur, délivre-nous. Oh Seigneur, merci, merci pour ta fidélité, Papa. Merci pour ton amour, mon Dieu, mon roi. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci, Papa. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour la victoire sur la mort, sur la maladie, au nom de Yeshua. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, mon roi, merci, mon Dieu. Merci, Adonai, Dieu d'Israël, Dieu des armées. Toi qui es, toi qui es, toi qui es, toi qui viens. Aucun autre nom nous est donné. Ce ne sont pas les hommes, ce ne sont même pas nous qui vous parlons, Seigneur. Mes frères et sœurs, c'est le Seigneur seul. Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua, Amachéa. Il a reçu le nom, au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom, au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute langue confessera, que Jésus est Seigneur. Adorant Jésus, et le vent sonneur. 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 Il a reçu le nom, au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom, au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira, que Jésus est Seigneur. Adorant Jésus, et le vent sonneur. 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 Est-ce qu'on peut l'acclamer ? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père. Adorant Jésus, et le vent sonneur. Adorant Jésus, et le vent sonneur. Voilà. Regarde vos enfants, vos familles, mes amis. Voilà le Dieu que nous servons. Yeshua, notre maître. A lui seul la gloire, la louange, l'honneur, et la louange, la majesté. Voilà. Nous vous donnons, vous, la jeunesse, bien sûr. Rendez-vous ce vendredi. Donc à partir de 20h, bien sûr. Et pour toute une nuit d'adoration, justement. De louange, de partage. Au nom de Yeshua. Que Dieu vous garde. Merci en tout cas pour votre présence. Et merci à l'équipe technique. Au nom de Yeshua. Au revoir. Règne encore, Seigneur, en Seigneur. Peu importe, Seigneur, qu'il n'y ait pas de lumière. Mais toi, tu es la lumière qui nous éclaire. Tu éclaires nos âmes. Tu éclaires nos cœurs. Seigneur, viens et règne dans mon cœur, Jésus. Alléluia.